donc et bien voilà les amis on se retrouve donc sur cette 640d donc je vous avais dit que j'allais ouvrir le moteur et comme vous avez pu le constater le moteur est mort tout simplement le bas moteur a carrément fondu donc voilà ça a grave chauffé donc j'ai eu quand même un client assez réactif qui m'a fourni un moteur aussitôt donc c'est un moteur de alors ça je sais pas c'est un is drive donc du coup le carter inférieur ici c'est pas le bon faut que je change le carter inférieur et après bon les supports moteur c'est pas les bons non plus le faisceau électrique bon ça a été coupé ils ont démonté ça à la casse bon voilà c'est été coupé ça a été coupé les durites ont été coupés donc faut que je tombe tous les faisceaux que je remette l'autre faisceau faut que je sorte toutes les durites et que je remette les autres durites la durite de ici je sais pas comment on appelle ça soit une des je crois que c'est la durite de dépression là qui va au master vac bon ben elle a été coupé aussi voilà le fap c'est pas le bon donc ça fait quand même pas mal de petites modifs à faire donc là on est parti je défais le bas carter pour pouvoir après monter l'autre donc c'est le même moteur celui-là il a je sais plus comme il m'a dit qu'il avait je crois 40 mille ou 50 mille kilomètres donc voilà non je change de carter c'est pas le bon comme la hauteur est assez propre à l'intérieur moi que les vidanges ont été faites une seule vidange dans la logique des choses après il y en a qui en font deux il y en a ils font tous les 20 milles ils écoutent pas le constructeur heureusement et donc j'en profite pour vérifier ma crépine d'huile voir si elle n'est pas bouché on sait jamais qui peut le plus peut le moins la crépine est propre je vais passer un petit coup de fontaine à l'intérieur comme ça je suis tranquille c'est fait c'est propre c'est nickel donc voilà les amis j'ai nettoyé la crépine d'huile je vais la remonter donc elle n'était pas très 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 sale comment c'est monté ce bordel comme ça hop voilà donc le moteur était démonté jeudi vendredi je l'ai ouvert pour lui dire que le moteur était mort samedi il en a trouvé un et hier soir j'avais le moteur lundi soir j'avais le moteur donc le client voulait récupérer jeudi mais j'ai dit que c'était pas possible il faut quand même laisser le temps de le monter quoi surtout que le radiateur est percé donc j'en trouve le radiateur j'ai trouvé que chez bm 400 et quelques euros hors taxes donc voilà ma crépine d'huile est nettoyée et je vais commencer à nettoyer le plan de joint là dessous avec une lame de cutter comme ça enlever toute la patte à joint et pareil sur votre carter et comme ça je vais le remonter allez on se retrouve après donc voilà les amis je vous montre le résultat une fois le cartes à nettoyer regardez ça magnifique je vous montre l'intérieur comme neuf donc là je vais nettoyer la patte à joint là qu'il y a puis après je vais nettoyer le niveau du moteur et puis je vais le remonter donc on se retrouve tout de suite après voilà résultat avec le produit impeccable les amis le carter est nettoyé donc là je vais remettre la patte à ouinge pour pouvoir remonter le bac carter donc comme d'habitude inutile d'en mettre des tonnes juste un petit filet et voilà et là on remet le carter inférieur du moteur comme ça la patte aura le temps de bien sécher allez on se retrouve après donc voilà les amis je viens de m'apercevoir un truc en fait c'est que la pompe la crépine de pompe à huile entre le x-drive et la 640 malgré que ce soit le même moteur et bien la crépine c'est pas la même donc du coup on peut pas refermer le carter moteur donc je vais vous montrer la différence hop excusez moi j'ai un peu de mal à me baisser je me suis bloqué le dos en nettoyant le moteur donc voilà la différence regardez c'est pas du tout les mêmes là il est un peu plus épaisse voyez et donc on peut pas refermer le carter en fait donc là je monte donc l'ancienne je l'ai nettoyé aussi pareil et je la remonte dessus et je referme mon carter allez à tout de suite donc voilà les amis j'ai enlevé la protection des injecteurs et tout ça là parce qu'il faut que je change le faisceau je vais remettre le faisceau d'origine parce que déjà celui-là il est coupé et en plus c'est pas du tout le même faisceau donc il y a une sonde lambda sur ce moteur qu'il n'y a pas sur l'autre donc c'est pas du tout le même faisceau et on voit ici que le faisceau a été coupé ce qui est dommage parce qu'un faisceau moteur ça vaut une blinde quoi voilà donc faisceau mettre à la poubelle allez c'est parti donc voilà les amis la petite 6,40 alors on l'a sorti dehors je vous montre l'intérieur magnifique intérieur, cuir tout palette au volant et là je l'ai sorti pour laver le compartiment moteur pour rendre un travail propre vous voyez donc c'est quand même assez soyeux au bout de 140 000 c'est dégueulasse donc on va passer un bon coup de carter à l'eau chaude là j'ai mis un produit dégraissant je laisse agir 5-10 minutes et puis voilà on va pouvoir lui faire son petit brin de beauté allez c'est parti les amis j'ai nettoyé le compartiment moteur voilà on va pouvoir ranquiller le moteur à l'intérieur de cette charmante 640D voilà c'est nickel c'est nickel il n'y a plus d'huile il n'y a plus que dalle allez on est parti les amis on a remis le moteur donc bon ça c'est l'ancien moteur qui est naze donc celui-là poubelle voilà et là on va remettre la boîte vide et regardez-moi ça si c'est beau les enfants ce beau moteur 46 000 km donc là je l'ai remis en place je ne vous ai pas attendu je ne vous ai pas montré parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à remettre en place un moteur donc j'ai remis en place ce moteur on a remis le FAP d'origine puisqu'ici il y avait la sonde lambda sur le nouveau FAP qui m'avait filé et là il n'y a pas de sonde lambda sur celui-là et ben là on va ranquiller la boîte remontée et on va essayer de le démarrer aujourd'hui on espère que tout va bien se passer allez à tout à l'heure donc voilà les amis nous avons remonté la boîte à vitesse l'arbre de transmission qui est là donc je ne vous filme pas les opérations de remontage parce que je ne trouve pas ça intéressant mais voilà on remet l'étole par chaleur et là on va remonter l'échappement remonter ici le support d'échappement qui est là et on va refixer ici le tube qui arrive ici sur le FAP et après on va remettre l'huile et on va essayer de faire son premier démarrage c'est parti donc voilà les amis on a remonté le moteur donc il nous manque le radiateur BMW ne nous l'a pas livré pour l'instant donc on attend le radiateur il vaut plus de 500 euros c'est pas cher pour de l'alu on a rebranché tout le faisceau électrique là il me reste 7-8-2 à rebrancher bon je le ferai après quand je rouvais tout le radiateur et là on va procéder au premier démarrage voir si le moteur démarre déjà et puis on verra quand on aura le radiateur pour la finir allez c'est parti donc pour information le moteur je n'ai pas refait c'est un moteur d'occasion donc le client a acheté il m'a fourni le moteur moi je l'ai juste monté donc ça va être la surprise de voir s'il démarre ou pas on y va, à de jouer allez c'est parti ça fait ? ouais voilà il tourne comme une horloge voilà un moteur non bruyant donc c'est impeccable bon on coupe les amis la 640D est maintenant terminée on a fait un petit lustrage un étonnage extérieur lustrage pour la rendre au client histoire qu'il récupère une caisse propre donc voilà on a remplacé le moteur vidange de boîte auto les disques et les plaquettes avant on a fait les deux supports moteurs et donc voilà il repart nickel et dessus on a monté un moteur qui avait 46 000 km voilà disque de frein tout neuf et les plaquettes neuves c'est pas donné là dessus mais bon il faut ça pour arrêter un bolide comme ça allez à bientôt pour de nouvelles aventures on a bientôt